L'étape du jour, c'est une étape qui n'est pas facile. Le final est relativement vallonné, avec certainement un petit peu de vent de côté sur les derniers kilomètres. Une difficulté dans les deux derniers kilomètres, donc je pense que ça convient bien à Brian et à l'équipe. Mieux que les deux premiers sprints, donc à nous de bien faire les choses pour le mettre dans de bonnes dispositions avant l'arrivée. On verra la vitesse que ça roule aussi. Nous, on souhaiterait presque que ça soit très rapide pour faire une petite sélection. On se doutait que ça pouvait être très très tendu avec le vent de côté, ce qui a été le cas avec l'accélération de INEOS. On était bien placés, on avait nos trois cartes maîtresses pour le sprint, Brian, Yens et Kevin. Kevin a fait du très bon boulot pour placer Brian, mais finalement, il manque un éco de rein pour se placer à 1,4 km. Je pense que s'il est entre 8 et 10, il aurait été vraiment tout proche de la victoire. Le truc positif, évidemment, c'est qu'il marche bien, c'est qu'il reste encore un paquet d'étapes, notamment les étapes qui vont lui convenir encore mieux. On reste motivés et solidaires. Je pense que ça va être un peu la clé des prochaines étapes et ce qui peut faire la différence. Le sprint sur les Tours de France, c'est vraiment compliqué à gérer. Et là, ça a encore été une journée où, sur le papier, qui paraissait peut-être un peu plus simple avec les difficultés, mais finalement, la vitesse où ça roulait avec une journée qui a été relativement facile, c'était quand même compliqué de s'organiser sur le final. Et là, c'est parti que nous avons accès. Et là, c'est parti, il faut le faire. Et là, j'ai trouvé les mêmes différents, et là, j'ai trouvé le premier, c'est parti, c'est parti. Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Il y a unーん, le premier-pét X. Mal, c'est parti ! Et là, c'est parti. Le premier-pétit on y a la grande-pétit, Sous-titrage ST' 501